D'accord. Salut Marc-André. Salut, Harvey. T'as une nouvelle maison? Ouais. C'est hot. Rien de trop beau. Tu sais, tu vas les faire en France, puis après ça... Moi, j'ai vendu mon condo, je me suis poigné une souette au Saint James. Tous sont là à l'année. Ouais. Marc-André, il paraît que t'es à la diète. Une diète strict. Comment tu trouves ça? C'est plate. Marc, c'est plate. Mais en même temps, c'est le fun. C'est le fun, puis c'est plate. C'est le fun parce que c'est pour un beau projet. Oui, puis j'aime ça, les défis, puis je suis un peu obsessif, moi. Quand je rentre dans quelque chose, je suis là-dedans à fond. Fait que... Mais c'est plate, tu sais. Je peux pas... Aucun produit laitier, j'en prenais pas vraiment, mais pas un produit laitier, pas de sucre, pas de pain, pas de pâte, pas de patate, pas de gluten. Écoute, j'ai... Juste des petites carottes. Ce que je peux pas manger, c'est qu'est-ce que je peux manger. Qu'est-ce que tu peux manger? Des fruits, des légumes, de la viande, des chèques de protéines, du riz. Des patates douces. Écoute, j'ai un repas, là. Je bouffe tellement dans la journée, c'est fou que je passe... Là, depuis deux semaines, je passe tout mon temps soit entre Montréal et Brossard. Je m'entraîne à Brossard, au Mansfield. Parce que je m'entraîne pour le hockey. Fait que là, tous les spécialistes sont là-bas, la musculation, tout ça, pour le film The Goon. The Goon, qui va être tourné à Winnipeg. À Winnipeg, oui. Un film de Jay Baruchel. Écrit par Jay Baruchel et Evan Goldberg, qui a écrit Superbad puis Knocked Up. organisé par un organisateur que j'adore, qui est Michael Dowse, qui a fait un film qui est méconnu, dans le monde francophone surtout. Il s'appelle Foobar, qui est un chef-d'oeuvre. C'est le... Je peux dire, c'est un Spinal Tap canadien. Sans nécessairement avoir de musique, là. C'est pas un band, là, mais... C'est hallucinant, Foobar. Et toi, tu vas jouer Xavier Laflamme. C'est tout table! Je joue Xavier Laflamme, qui est un... un top joueur de hockey, là. Un genre de Sidney Crosby avec un coste intellectuel de 0.2. Et... Et c'est ça. Et en fait, j'ai eu une mise en échec, une négation cérébrale. Je ne pars plus. Je fais juste une fille de la poudre. Je me couche avec des putes. Ce qui arrive fréquemment dans le hockey. On n'aura pas de nom. Je pensais que tu allais dire, dans ta vie personnelle? Non. Au St-James? Au St-James. Bonjour. Mais... Non, c'est ça. Ce qui arrive souvent en plus dans le hockey. Et là, ils font venir un goon qui est joué par... 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 Je l'ai su. Aide-moi. Sean William Scott. Sean William Scott, ouais. Il joue à Stifler dans le Québec. Pour me protéger, dans le fond. Pour que je reprenne l'assurance puis que je reprenne le bout au hockey. Et là, je suis comme un petit garçon à Noël à tous les jours. Je m'entraîne avec des gars de la Ligue Américaine. Stéphane Quintal aussi t'aide? Ben... Il t'entraîne? Oui, oui. Il ne m'entraîne pas parce que ce n'est pas un entraîneur certifié. Mais c'est son équipe qui m'entraîne. Les spécialistes sont top, top, top. Nutritionniste, musculation spécialiste aussi. Entraînement sur glace. Mais Stéphane, ben là, on n'a pas fait ça ensemble. Non, mais là, mercredi, il s'en vient avec moi et tout ça. Il est impliqué dans le truc. C'est cool au bout. C'est le fun. Puis en plus, c'est cool. Je m'entraîne avec des gars genre de 20-21 ans. Ils me dépassaient de deux têtes. Ils ont des grises grosses dommages. Moi, je suis là. Puis il faut que tu prennes du poids, du muscle. Là, il faut que je prenne 15 livres, au moins 15 livres, de masse musculaire. De masse musculaire. Et il faut que tu fasses ça en combien de temps? Deux mois. Mais là, ça fait deux semaines que j'ai commencé. Et, mais regarde, pour dire que ça va bien, ça fait que je perds 6 % de taux de gras. Parce qu'en fait, je suis à 16 %. Il faut que je tombe à 10. Et en deux semaines, je perds du 2 %. Bravo! Donc, je t'annonce que moi aussi, je vais commencer la diète Marc-André Gondin. Viens à tous les jours avec moi à Brossard. Puis regarde, le pire, c'est que, je veux dire tout de suite, là, tu parles, ben là, ça fait deux semaines, là, c'est soit que je suis dans mon char pendant la Brossard, soit que je suis au gym, soit que je suis en train de revenir le Brossard, soit que je suis en train de cuisiner ou faire la vaisselle. C'est juste ça que je fais. Je bouffe tellement dans la journée, j'ai tellement de vaisselle à faire. Le matin, c'est 12 blancs d'œufs, juste ça, là. Ça colle dans la poêle. T'es en forme, là. Je suis en forme. Je dors bien. Je fume moins, même si j'ai une cigarette dans la main, là. Je fume moins. Je fume moins. Et je mange bien. Écoute, j'ai de l'énergie. Je suis obligé de faire 12 siestes dans la journée pour te faire la journée. Donc, vraiment, ça a changé ma vie. Est-ce que tu vois un peu sur Herbie.tv des fois? Est-ce que tu as vu l'entrevue avec Jay Baruchel? J'ai vu l'entrevue avec Jay Baruchel. Et on parlait de toi et de Marc Hamou. Marc Hamou. Marc Hamou, c'est Marc Hamou Passy. Oui, parce que vous avez le même agent. Oui. Et les gens me demandaient, mais c'est qui Marc Hamou? On peut le montrer, là. Marc Hamou. Marc Hamou. C'est lui. Hi Marc. Juste c'est Marc. Bonjour tout le monde. Juste fait moyen. Bonjour. Je parle français. Même si j'habite à Los Angeles, je parle français. Voilà. Donc, c'est ton agent. C'est mon agent. C'est mon gérant. C'est mon gérant. C'est ton gérant. Mon manager. Mon bras droit. Mon ami. Mon best man. Ton best man? Tu vas te marier? Non. Mais c'est mon best man professionnel. Tu sais? J'ai un contrat. C'est le secret le mieux gardé de Montréal. Ah bien écoute, on va le garder. Merci. Merci à toi.